Après les élections régionales où une large majorité de la population française s'est exprimée, s'est exprimée en désaccord sur la politique du gouvernement et du président de la République, force est de constater après les propos du gouvernement et du président de la République à chaud comme ça, qu'ils n'ont pas du tout envie de tenir le cap, de tenir compte de ce qui s'est passé dimanche dernier concernant les élections régionales. Donc nous, nous mettons en garde le gouvernement et le président de la République de répondre aux attentes sociales, de répondre aux revendications syndicales, des organisations syndicales qui appellent aujourd'hui, à cette journée de mobilisation d'actions de grèves unitaires au niveau du pays, pour répondre aux attentes, notamment sur les questions d'emploi, de salaire et de retraite, et sur l'avenir et le développement des services publics. Je crois que les raisons évoquées par les délégués syndicaux derrière moi sont assez claires. C'est une politique générale de la part des gouvernants parisiens qui commencent à mettre les Français complètement à plat. Je crois que psychologiquement, financièrement, les Français en sont arrivés à un point de non-retour. Et c'est la raison pour laquelle j'espère de tout cœur que les 160 cortèges prévus dans toute la France aujourd'hui vont être les plus garnis possibles. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que les Français en sont arrivés à un point de non-retour.